La Banque Européenne d'Investissement, la BEI, c'est la Banque de l'Union Européenne, c'est la Banque des États membres. Elle a été créée par le traité de Rome en 1957 et son objectif c'est de financer des politiques publiques. C'est-à-dire qu'aux côtés du projet politique, les États membres ont décidé de se doter d'un instrument de financement pour justement favoriser la convergence de nos économies, favoriser le financement de la compétitivité d'entreprise, favoriser le développement des infrastructures, des infrastructures de réseaux et donc assurer quelque part cette construction du projet singulier par nature mais du projet européen à travers une banque mutuelle qui coordonne les efforts et qui permet d'accompagner des projets sur l'ensemble du territoire européen. La BEI, la Banque de l'Union Européenne, c'est la banque européenne du climat, c'est-à-dire qu'elle a avant tout comme prérogative de financer des projets sur l'ensemble du territoire et même au-delà de ses frontières, des projets qui ont un impact positif sur le climat. C'est une transition, c'est une évolution stratégique que la banque a affirmé, réaffirmé il y a maintenant cinq ans, mais c'est aussi une banque qui répond aux demandes de ses actionnaires dans un contexte géopolitique, dans un contexte compliqué d'un point de vue européen, et en particulier une évolution majeure que la BEI a fait évoluer avec les 27 États membres, avec ses actionnaires, c'est-à-dire que la BEI est aujourd'hui en capacité d'accompagner de façon plus importante les projets liés au secteur de la défense. Alors, naturellement, nous ne financerons pas à ce stade d'armes, de munitions, mais nous accompagnons des projets qui sont portés, en particulier sur des projets de rénovation thermique de bâtiments, ce qu'on a pu faire avec le ministère des Armées. Nous accompagnons le verdissement de la production industrielle, ça ne fait pas la décarbonation de nos industries, on le fait sur tout type de secteur et on le fera demain dans le secteur de la défense. Ça fait partie de nos prérogatives et on considère que ça fait partie de cette vision de soutenabilité qui converge entre transition énergétique et aussi sécurité, défense et donc soutenabilité de l'Europe. La BEI a fait évoluer sa stratégie en juin dernier. C'est un point important. Nous financions de façon encore très modérée le secteur de la défense et grâce à une requalification de notre approche dite dual, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sont éligibles à des financements de la BEI, des projets qui ont une applicabilité au secteur civil. C'est simplement un changement dans le narratif, mais ça fait évoluer beaucoup la stratégie d'investissement et d'ailleurs le marché ne s'est pas trompé puisqu'il a accueilli cette décision de la BEI comme un effet signal important. Aujourd'hui, nous sommes donc en capacité d'accompagner des projets qui sont portés à la fois par le secteur public sur des infrastructures mais aussi par des entreprises qui seraient donc dédiées à la défense dès lors qu'il y a une application possible au secteur civil. Ça ouvre un champ beaucoup plus important. Nous embarquons avec nous le secteur privé et pour les entreprises plus petites qui n'ont pas un accès direct à des financements de la BEI compte tenu de l'effet de la BEI, nous intermédions, c'est-à-dire confions la responsabilité de ces investissements à des banques, à des institutions bancaires, nous travaillons avec l'ensemble des banques françaises, mais aussi des fonds d'investissement qui sont et qui seront en capacité d'investir en fonds propres dans des entreprises avec un soutien accru du groupe Banque européenne d'investissement et en particulier de sa filiale le Fonds européen d'investissement. La BEI c'est une banque importante par sa taille, par sa dimension, par ses capacités d'investissement. C'est une banque qui a une vocation à couvrir tous les besoins sur l'ensemble du territoire de manière directe. Nous ne sommes pas une banque de réseau, vous n'avez pas une antenne de la BEI dans l'ensemble des capitales régionales de France, mais pour autant dans nos prérogatives et dans les missions qui nous sont confiées, nous devons financer les PME parce que nous considérons que le financement des PME qui est le tissu industriel le plus important aussi en Europe fait partie des priorités européennes. Pour le faire, pour le réaliser, nous ne pouvons pas le faire seul, nous le faisons à travers des banques partenaires, à travers des intermédiaires qui sont nos partenaires et qui mobilisent nos conditions de financement compétitifs, attractifs, pour accompagner ce tissu sur l'ensemble des territoires. Nous travaillons ainsi avec l'ensemble des banques commerciales mais aussi banques publiques, nous travaillons avec BPI France, que nous finançons avec des lignes de crédit, que nous garantissons, qui permettent de faire une partage de risques sur un portefeuille donné. On a d'autres opérations un peu plus sophistiquées comme de la titrisation, la titrisation synthétique, qui nous permettent quelque part d'accroître, d'augmenter les capacités de ces intermédiaires financiers, de ces banques, de ces fonds d'investissement, pour que eux-mêmes puissent avoir une couverture de l'ensemble des territoires sur des entreprises qui ne viendraient pas ou qui ne pourraient pas bénéficier de financements directs de la BUI.